Donc ce qu'on donne à voir, c'est l'illusion qu'il y aurait à penser qu'on peut trouver des solutions normatives qui peuvent être projetées dans tous les pays du monde. Et en même temps, on voit qu'il y a besoin de s'accorder sur des principes communs, mais la mise en œuvre de ces principes doit tenir compte de la diversité des expériences et des cultures et ne pas se soumettre au rouleau compresseur d'un modèle dit de marché qui serait le même parcours. Qu'est-ce que ce livre apporte de nouveau par rapport à d'autres livres de prospectives sur le travail, comme le travail dans 20 ans qui était paru dans les années 90, je crois ? Oui, alors c'est une très bonne question là. Ça n'a rien à voir avec des rapports très honorables, comme le rapport Boissonna que vous avez évoqué, ni même comme le rapport au date d'emploi auquel j'avais travaillé à la fin des années 90. Là, il s'agissait dans ces rapports effectivement de faire un certain travail de prospective en partant de l'observation des changements aujourd'hui. Là, l'objet de ce livre n'est pas celui-là. Il est assez unique en son genre, c'est-à-dire de donner cette vue réellement universelle, c'est-à-dire de la multiplication des points de vue sur des problèmes qui sont communs. Ça n'a pas beaucoup d'équivalents. Je pense que ça renoue avec... Ça réinvente, enfin, ça a l'ambition de réinventer une forme de l'universalisme qui n'a pas la naïveté ni la dangerosité de ce qu'était l'universalisme à la française traditionnelle, qui est un universalisme en surplomb. Non, là, c'est de penser l'universalité comme un creuset. Nous avons besoin, aujourd'hui, face à des problèmes urgents, fondamentaux, cruciaux, de tenir compte de l'expérience et des savoirs de tous les pays du monde. Alors, le point de départ de ce livre, c'est évidemment un événement historique important qui est le centenaire de l'Organisation internationale du travail qui est, disons, une sorte de sursaut qui a eu lieu après la Première Guerre mondiale qui visait à éviter la répétition de la guerre sur la base d'un constat d'expérience dont on peut dire que les faits n'ont pas démenti, c'est qu'il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Et ce thème qui a été répété à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans la Déclaration de Philadelphie retrouve une particulièrement grande actualité dans une époque où on voit reflamber les inégalités, mais aussi dans une époque qui est marquée par des problèmes qui étaient inconnus de l'ère industrielle du moment de la création de l'Organisation internationale du travail, tant du point de vue technologique que les problèmes écologiques et puis aussi le cadre institutionnel n'est plus le même. L'état du monde a changé. Donc l'origine de ce livre, en fait, c'est l'éditeur que je tiens à remercier parce que c'est lui qui a pris l'initiative. On avait une réunion dans cette salle et il souhaitait qu'un livre soit publié qui pourrait un peu, à la fois célébrer ce centenaire, mais ce n'est pas un livre de célébration, c'est un livre qui est assez critique. Et le fruit de la discussion, c'était qu'il était important de mettre en évidence à la fois les problèmes communs à tous les pays du monde aujourd'hui face à la question du travail et puis la diversité, la spécificité de chacun de ces pays. C'est un moyen de... Ce choix correspond à l'idée de mondialisation entendue comme un état du monde où à la fois il y a de plus en plus d'interdépendances, mais ce monde n'est pas voué à se fondre de façon uniforme sur le modèle du marché total qui est promu depuis une trentaine d'années. On a de nombreux signes de la réapparition des identités sous toutes leurs formes. Donc c'est vraiment un ouvrage de référence. Ça a été conçu comme tel. Je pense que c'est un volume auquel on pourra se référer pendant longtemps en tant que livre du centenaire et où les lecteurs peuvent trouver des informations sur des choses qui sont absolument ignorées dans les médias partout. Par exemple, retour sur l'expérience, la façon dont on a considéré le travail dans l'ère soviétique qui s'occupe de ça. Que reste-t-il aux États-Unis de ce qu'avait été le New Deal, de la façon de concevoir la relation de travail ? Comment ça s'est défait ? Comment ça marche maintenant ? Vous avez le cas évidemment de l'Europe, mais aussi vous avez des aperçus sur l'Afrique. Comment en Afrique, quel type de choc il y a eu entre les façons traditionnelles de concevoir le travail et puis l'impact de la colonisation qui sont de nature à éclairer la situation actuelle ? J'ai évoqué le cas de l'Inde avec ses 85% de population dite informelle et où le soubriarousse qui a fait l'article dit qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait aucune forme, les Indiens. Donc il critique cette notion d'informalité. Qu'est-ce que c'est que cette population informelle ? Informelle, c'est ceux qui ne sont pas dans les schémas de pensée du droit du travail salarié. pour le travail salarié. Et en fait, rentrer dans les catégories de travail salarié aujourd'hui à l'échelle du monde, c'est une minorité des gens qui travaillent. Donc si on veut penser le travail au 28e siècle, c'est tenir compte de cette réalité. Et il est frappant de voir qu'on parlait des travailleurs ubérisés, ils sont en train de réinventer le syndicalisme. Il y a le CLAP à Paris, c'est la coordination des livreurs à pédales, enfin je ne sais pas comment ça veut dire. Et ils ont fait une fédération internationale à Bruxelles des coursiers. Ils réinventent Action Collective. Donc le syndicalisme reste une idée moderne, mais qui n'a pas encore réussi à prendre la mesure des problèmes, des nouveaux défis du travail au 21e siècle. J'espère que ce livre les aidera à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada